Salut tout le monde, ici 14, Radio Libre 02 Maxime du département 47, F4JJB. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, qui va durer un peu quand même, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vais vous parler des TCXO, comment installer un TCXO dans un TS450, TS450SAT c'est la même chose, TS850, TS850SAT, ou TS480SAT et 480HX, c'est les mêmes. Donc je vous l'avais dit que j'allais vous faire voir ça, il y a un petit moment, maintenant je vous ai fait quelques plans, et je vais essayer de vous expliquer, comme il faut, tout en essayant d'être le plus clair possible, comment installer cet TCXO chinois. Alors, on va commencer par le 450, j'en ai un ici, donc je ne vais pas vous l'ouvrir, je vais vous expliquer comment faire, il n'y a rien de bien compliqué, c'est le 450 qui sera le plus compliqué, le 850 et le 480 sont plus simples. Alors, pour le 450, vous allez commencer par mettre la façade vers vous, comme ça, vous allez dévisser les vis qui tiennent le capot du dessus, d'accord, sur le côté, sur les côtés, et vous sortez le capot. Une fois que vous avez sorti le capot, vous allez repérer où est l'eau-parleur, l'eau-parleur il est ici. Vous allez voir que la carcasse qui tient l'eau-parleur dedans, se démonte. Donc, vous dévissez les vis qui tiennent la carcasse, vous sortez le haut-parleur, vous allez voir, il y a deux fils, vous repérez les deux fils, ou vous faites une photo, du sens des fils, vous sortez les fils, les cosses des fils, vous sortez votre haut-parleur. Bon, une fois que vous avez sorti votre haut-parleur, vous allez voir que dessous, il y a une platine. Sur cette platine, il y a pas mal de fils coaxiaux, de petits fils coaxiaux, de petites cosses avec des fils, des cosses de trois fils, des cosses de quatre fils, une nappe qui va de la platine à l'écran, enfin à la façade. Tout ça, il vous faut le démonter. Donc, avant de démonter, vous faites une photo. Comme ça, quand vous allez remonter, vous saurez où vont les fils, les broches et tout. Donc, faites une photo avant de démonter, bien que normalement, vous ne pouvez pas vous tromper, à part les fils coaxiaux, mais il y a des couleurs, mais faites une photo. Vous débranchez tous les fils, une fois que vous allez débranchez tous les fils, vous dévissez votre platine. Alors, elle est longue, elle va de là à là à peu près, et elle est large comme ça à peu près. Voilà, à peu près. Vous démonter tout, vous la sortez délicatement, vous la réservez de côté. Vous allez voir qu'en démonter la platine, sous cette platine, il y a encore une platine à peu près de la même grandeur, dans le boîtier. Et c'est sur cette platine qu'il faudra mettre le TCXO. Donc, pareil, vous débranchez les fils qui sont à débrancher, ceux qui étaient branchés à l'autre platine, mais vous les hélicer dessus, ce n'est pas la peine de les débrancher. Vous débranchez les fils qui vont vous embêter pour la sortir. Mais vous faites une photo avant, pareil. Vous dévissez les vis qui tiennent la platine au châssis, vous sortez votre platine, et une fois que vous avez sorti votre platine, avant de la sortir, la platine va ressembler à ça. Voilà, d'accord ? Ça, c'est la platine que vous allez trouver en dessous de la platine qui est sous le parleur. C'est la platine ouvrant le TCXO. Et vous allez pouvoir repérer que là, ici, là, c'est l'emplacement du TCXO. Vous allez voir, il y a un, deux, trois, quatre, cinq trous entourés d'un petit cercle blanc, normalement. C'est l'emplacement du TCXO d'origine. Normalement, le TCXO d'origine, il a cinq pattes. Moi, celui que je vais vous faire installer, c'est un TCXO chinois à trois pattes. Donc, il va aller ici. Il est représenté ici, le petit rectangle, voilà. Avec la petite pastille qu'il y aura sur le TCXO, il y a une petite pastille, la petite pastille, c'est le point noir que j'ai fait là, qui va se positionner de ce côté, surtout pas là-bas, ici. Donc, pour repérer la platine, vous allez voir un petit rectangle couleur inox avec quatre trous. De ce côté, vous allez voir un rectangle inox, pareil, un petit cube, trois trous. Vous allez repérer le quartz qui est ici. Et sous le quartz, alors la façade avant est là, on est bien d'accord. Et la façade avant, la façade est là. D'accord ? Ça, c'est vers l'arrière du poste. Enfin, le poste est beaucoup plus grand, mais ce quartier-là va vers l'arrière du poste. Et le quartz, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est ça. D'accord ? Ça ressemble à ça, un quartz. Voilà. Donc, vous allez le trouver, il sera... Il sera ici, là. D'accord ? Il sera comme ça. Voilà, vous repérez le quartz. De toute façon, vous ne pouvez pas le louper. Là, il y aura marqué, normalement, sur la platine... J'essaye de faire la mise au point, si ça veut bien. Sur la platine, ici, là, vous aurez marqué SO2. C'est l'emplacement du TCXO. Voilà. Vous allez repérer W5 et W4. Ce sont des petits straps. Ça ressemble un peu à des petites diodes. Ou à des petites résistances. Il y a un... C'est... Un point noir, normalement, là, sur le composant. Voilà. Vous repérez, c'est marqué sur la platine. W5, W4. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, avant de la sortir du poste, Vous repérez comme ça. Vous la sortez du poste. Une fois que vous l'avez sortie du poste, Vous allez prendre votre TCXO, Que vous aurez acheté, que vous aurez reçu, avec ses trois pattes. Et vous allez le positionner, ici, comme je l'ai représenté. Voilà. Ici, vous allez voir, il y a trois pattes. De toute façon, vous ne pouvez pas le mettre autrement que le mettre comme ça. Vous ne pourrez pas le... Vous verrez, vous n'avez que cette position, Position que vous pouvez mettre le TCXO avec ses trois pattes. Donc, la pastille sur le TCXO vers ici. D'accord ? Elle est là, à le point noir qui est ici. Donc, ce que je vous conseille, c'est de trouver un petit morceau de double face. Vous le mettez au cul du TCXO, côté pattes. Du côté où il y a les pattes du TCXO. Comme ça. Vous mettez votre double face. Vous enfilez le TCXO dans ses trous. Et une fois que vous allez l'avoir enfilé, il va se coller avec le double face à la platine. Une fois qu'il s'est collé à la platine, vous retournez la platine. Et vous soudez vos trois pattes. Vous soudez vos trois pattes. Comme ça, quand vous allez la retourner, ça vous évitera que le TCXO tombe. Parce que c'est vraiment pas pratique de tenir le TCXO tout en soudant. Voilà. Une fois que vous avez soudé votre TCXO, il y a une chose à faire très importante. Il vous faut couper W5. C'est-à-dire, il y a une patte qui est un peu plus longue que l'autre. Vous prenez une pince coupante fine. Et vous coupez la patte de W5. D'accord ? Vous la coupez, vous l'écartez. Vous l'écartez pour plus qu'elle ne fasse contact. W5. Surtout pas W4. W4, vous ne le coupez pas. Surtout, vous ne coupez pas W4, sinon ça ne fonctionnera pas. W5, vous coupez W5. Si vous ne le coupez pas, le TCXO ne sera pas actif. Ce sera le quartz qui sera actif. Nous, on veut que le TCXO fasse son boulot, donc il faut couper W5. Une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé. Il ne vous faut plus que, vous n'avez plus qu'à remonter tout. Et bien, vous faites l'inverse que vous avez fait au démontage. Vous reprenez vos photos, vous mettez la platine, vous passez les fils comme il faut. Vous replacez tous vos connectiques qu'il y a sur la platine. Vous refermez tout, vous allumez. Et votre poste, il ne dérivera plus jamais en fréquence, puisque le TCXO fera son boulot. Voilà. Moi, ça fait très longtemps maintenant que je l'ai dans le 450. Il ne bouge plus. Les 450, je pense que j'en ai installé dans 5 ou 6. Jamais déçu. Les 850, j'en ai fait 2 ou 3. Les 480, j'ai dû en faire 4 ou 5. Ça fonctionne super bien. Les TCXO chinois fonctionnent très bien. Je vous mettrai les liens. Pour le TCXO du 450 et du 850, c'est les mêmes. Le TCXO du 480, il se ressemble, mais ce n'est pas les mêmes fréquences. Donc, l'Afrique en centrale n'est pas la même. Donc, c'est SO2 et 480, c'est SO3. Voilà. Voilà pour ce qui est du... Pour le 450. Donc, vous soudez votre TCXO à cet emplacement. Vous coupez W5. Vous ne coupez pas W4. Vous remontez tout. Ça va fonctionner. Voilà pour le 450. Maintenant, on va passer sur le 850 qui est ici. Alors, 850, comment vous allez le trouver ? Alors, on va passer sur le 850.